Vous savez, le plus impressionnant, c'est que ces 180 milliards viennent de chiffres beaucoup plus bas il y a 40 ans. On en était à peine à 50 ou 60 milliards. Et ce qui est frappant dans notre secteur d'activité, c'est qu'il n'y a que 25% de ces catastrophes climatiques qui sont couvertes par les compagnies d'assurance, davantage dans les pays industrialisés et avancés et un peu moins dans les pays en développement. Or, ce dont nous pouvons parler, c'est du prix. Le prix qu'il faut payer pour les décisions que nous prendrons, mais aussi pour ne pas avoir pris un certain nombre de décisions. Moi, je pense qu'il y a aussi une nécessité de faire preuve de solidarité pour aider les pays à se protéger, à avoir une couverture. Mais je crois que l'un des éléments clés auxquels il faut s'attaquer, c'est de savoir pourquoi les Etats ne budgétisent quasiment jamais l'assurance, ou très rarement. Et je crois que nous, les assureurs, nous devons être un peu plus visibles et faire en sorte qu'au niveau gouvernemental, qu'on essaye de couvrir les conséquences financières. Nous sommes très humbles ici, nous couvrons les conséquences financières, en particulier sur le plan humanitaire. Mais pourquoi est-ce que les assurances sont si mal utilisées par les gouvernements au niveau politique ? Et certains petits Etats du Pacifique et des Caraïbes, qui sont les plus touchés par ces catastrophes climatiques, et qui ont pris ces assurances. Et puis les assurances ont donné de l'argent, par exemple, lors de la sécheresse au Sahel. Et cet argent a été rendu disponible avant que les catastrophes humanitaires ne se produisent. Donc il faut absolument savoir quelles sont les conséquences des décisions que nous ne prenons pas. Nous pouvons aussi avoir davantage de transparence dans les prix et les primes d'assurance. Et nous encourageons les responsables politiques à prendre en compte les outils d'assurance qui peuvent apporter des solutions aux situations qui ont été décrites. Et en tant qu'assureurs, je voudrais dire un mot. Dans les pays matures, nous nous demandons, mais qu'est-ce qu'il manque en termes de solidarité lorsque l'on parle des pensions de retraite ? Est-ce que les jeunes sont censés payer pour les générations actuelles pour garantir le niveau des retraites ? Or, le problème climatique est dix fois plus important. Et il y a le même défi en matière de solidarité dont nous sommes saisis ici. Sommes-nous prêts à faire preuve de solidarité ou pas ? Et si ce n'est pas le cas, soyons prêts à payer le prix des décisions que nous ne prendrons pas. Et puis, nous mettons un prix sur les décisions qui ne sont pas prises. Et il y a quelque chose qui n'a pas été dit, mais ce prix, nous le paierons dans dix, vingt ou trente ans. Eh bien, je crois que souvent, le grand public pense à l'assurance lorsque leurs maisons sont détruites. Est-ce qu'il est possible pour vous de répondre à la question que vous avez posée vous-même ? Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas davantage compte de ce problème de l'assurance ? Eh bien, écoutez, je crois que le fait que les conséquences dramatiques du fait de ne pas être assurées ne viennent que beaucoup plus tard. Et ce calendrier-là n'est pas en phase avec le calendrier politique. Alors, une catastrophe naturelle des décisions non prises aujourd'hui n'arrivera pas dans cinq ans, mais plutôt dans quinze ans. Or, le calendrier politique est à beaucoup plus court terme, mais vous savez, parfois, il est raisonnable, oui, de parier sur le long terme. Et c'est pour cela que je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui, aujourd'hui, sont prêts à dire la vérité, même si les catastrophes qui risquent de nous toucher sont à beaucoup plus long terme que la carrière politique de ces gouvernants. Merci. 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 Merci.